et voilà bonjour tout le monde bonjour ou bonsoir bon alors mais il est une heure 7 heures du soir en Europe seulement 6 heures en Angleterre bon alors je voudrais commencer immédiatement en félicitant ceux qui sont présents pour cette deuxième séance et pour leur dire que alors est-ce que vous voyez est-ce que je partage bien mon affaire non pas encore donc je vais donc ici c'est celui-là non c'est celui-là voilà stop sharing your screen stop sharing your screen bon et là qu'est-ce qu'il faut faire déjà cliquer ben oui cliquer bien sûr voilà tout l'écran off et je partage ça y est bon voilà alors pourquoi ceux qui sont restés ont de la chance parce que nous allons enfin aborder le le inner sanctum de l'immel à savoir la méthode non pas ce qu'il faut penser parce que bien entendu vous avez compris depuis longtemps vous pouvez penser ce que vous voulez mais comment le penser c'est ça la méthode bon et je vous donne tout de suite l'essence de la chose c'est que bon d'abord la question de est-ce qu'on peut tout dire a été réglé hier on a compris qu'on peut tout dire puisque c'est une langue et qu'avec une langue on peut tout dire c'est juste une question de patience de codage etc on peut tout dire ça c'est oublier c'est réglé alors maintenant non parce que tout le monde se focalise là-dessus mais c'est pas le plus important parce que de toute façon on peut tout dire avec n'importe quelle langue donc voilà alors et avec le fait que quand même on peut dire à l'immel des choses qu'on ne peut pas dire dans la langue de la nature c'est-à-dire qu'on peut dire des concepts beaucoup plus précis avec avec donc qui n'existaient pas des concepts qui n'existaient pas dont il n'existe pas une introduction exacte c'est ça que on avait parlé de la question du chat en fait c'est pas le problème n'est pas IML le problème est la langue naturelle chat en effet le signifiant est vague tandis qu'à IML il y a autant de mots qu'autant des signifisants tu peux dire ce que tu entends par chat voilà et t'as autant de définitions de chat que tes idées sur le chat voilà bon et on peut en plus négocier là-dessus se mettre d'accord ne pas se mettre d'accord et décider qu'il y aura deux concepts etc etc donc est-ce que tu serais d'accord pour dire que le signifié peut être ambigu en langue naturelle mais il ne l'est pas à IML bon il faut toujours faire attention de dire que le signifié n'est pas ambigu mais en tout cas il y a certainement beaucoup moins d'ambiguïté en IML puisque tu peux préciser aussi aussi longtemps que tu veux parce que n'importe quand je te dis chat je ne sais pas exactement ce que toi tu penses non c'est ça mais quand je te dis chat animal domestique oui oui ben là je suis quand même en train de restreindre ce que tu peux penser absolument absolument et en tout cas je comprends bien ce que toi tu veux dire oui voilà beaucoup mieux qu'en langue naturelle tout le monde sait ce que c'est qu'un chat ce n'est pas la peine de préciser bon mais en réalité on sait bien après avoir lu les dialogues de Platon que tout le monde est d'accord sur la signification du mot justice ou courage on sait bien ce que c'est mais en fait oulala il y a un abîme derrière ça bon comment liberté ah là ben voilà qu'est-ce qu'on entend par liberté voilà est-ce que c'est un état est-ce que c'est un état dans lequel nous sommes tous est-ce que nous avons tous notre libre arbitre ou bien est-ce que c'est un objectif de sagesse ultime à atteindre encore une autre idée de la liberté bon là tu es gentil parce que j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur l'idée de liberté dans l'antiquité grecque est-ce que tu as traduit liberté à l'église ah mais il y a un mot qui veut dire liberté mais qui comme tout bon on peut on peut y aller je vous ai sûr que c'est un bon exemple pour pourtant l'idée de de Maxi alors donc nous allons alors d'abord Marcelo pardon Marcelo c'est ça pour apprendre comme idée c'est vrai qu'on utilise des mots sans et néanmoins on les utilise oui sans débat et généralement l'interlocuteur en fait se comprend voilà donc là ce que je suis en train de faire c'est de publier la nouvelle version de mon ontologie des animaux domestiques puisque nous l'avons modifiée d'accord mignon et indépendant d'ailleurs tu vois déjà que indépendant ça pourrait rentrer dans la définition subtile de liberté etc donc si je vais maintenant dans le dictionnaire et je cherche d'accord on est en français voilà bon la liberté donc ça ça fait partie des mots de base voilà et je peux voir dans quelle dans quelle table il se trouve tu vois ça fait partie de ces concepts très très généraux et plutôt positifs voilà alors où est-ce qu'il est ? il est là et ce qui est intéressant c'est qu'il est à l'intersection de en fait tu vois il y a l'espace en substance je ne suis pas enfermé je suis libre d'accord et m qui est l'affect et l'émotion donc c'est la sensation d'avoir de l'espace disons ça c'est le sens premier et puis après tu peux dire quel genre de liberté la liberté du sage la liberté du citoyen la liberté là tu peux faire toute une ontologie simplement de la liberté de tous les sens possibles ou de toutes les différenciations du concept de liberté que tu veux et ça nous amène à ce que je voulais dire c'est-à-dire que bon on a parlé de Youmel comme système de codage très précis on a dit que pour manipuler ce système de codage il fallait penser en termes de symétrie des signifiés pour ensuite le coder des signifiants mais le fond du fond de l'affaire c'est que alors qu'habituellement on se focalise sur des objets par exemple par exemple pour le cas des animaux domestiques des objets iconiques un chien un chat un cheval on voit tout de suite le livre pour enfants avec l'illustration etc ce que non seulement ce que Youmel nous invite à faire mais c'est aussi ce qu'il y avait à l'origine de la construction de ce langage c'est plutôt que de se concentrer sur ces objets qui sont saillants on dirige notre attention sur le fond sur le background sur le champ sur le spectre dont ces objets émergent donc c'est ça la méthode le fond du fond de la méthode et je voudrais tout de suite illustrer cette idée assez rapidement et également afin de donner raison à mon ami Luc qui m'avait posé la question je lui ai dit oui mais la description des animaux domestiques est un peu naïve elle ne remet pas en question comment dire l'orientation anthropologique de dominer et de maîtriser la nature etc et bien oui c'était c'était naïf c'était non critique ma description des animaux domestiques tu as parfaitement raison mais on peut aussi faire ça bien sûr mais là où ça devient plus intéressant c'est ça que j'ai essayé de faire enfin disons qu'après avoir montré ok on peut on peut décrire les chiens les chats ce que tu veux naïvement en quelque sorte mais après je me suis dit mais c'est quoi la domesticité c'est quoi un animal domestique c'est quoi notre relation avec les animaux domestiques je ne vais pas dévoiler un secret on les exploite d'accord mais il y a plusieurs façons de les exploiter d'abord on les on les tue ça c'est c'est le plus énorme d'accord tu manges du poulet la bonne odeur du steak grillé etc bon ben tu l'as tué avant de le manger je suis désolé ou tu l'as sacrifié enfin en tout cas il a passé un mauvais quart d'heure donc l'animal est mort on le mange mais il y a des choses qu'on ne mange pas par exemple le cuir par exemple les os par exemple les cornes puis on sait que tout ça ce sont des matériaux qu'on va réutiliser etc il y a eu une émission sur France Culture on a sur l'histoire de l'énergie bon pendant quelques centaines d'années on a chassé les baleines juste pour leur prendre leur graisse parce que voilà ça va servir à faire de l'huile qui va servir à allumer les lampes etc etc donc on utilise voilà l'os la corne le bras le cuir et la viande on la mange et il y a même un usage taxidermique oh comme c'est joli cette image je vais l'empayer bon c'est surtout les animaux sauvages mais enfin on peut le faire aussi avec les animaux domestiques et puis après il y a une espèce de parasitisme ça on ne va pas les assassiner on va les parasiter par exemple le lait par exemple le sang l'exemple que je vous ai donné hier par exemple les oeufs par exemple le verre à soie on va lui piquer son voilà ce qu'il fabrique etc etc le miel pour les abeilles donc ça c'est tout ce qu'on voilà les plumes les oiseaux etc autre manière de parasiter c'est quand on utilise leur force de travail brute alors moi j'ai toujours venant de ma naissance en Tunisie l'image du chameau qui tourne et qui fait remonter l'eau du puits et puis là il est là alors on lui met des trucs devant les yeux puis il tourne toute sa vie c'est horrible il y en a qui font ça avec les bœufs bon donc tout ce qui est transport labourage moulin bon ça c'est un cas particulier de moulin que je veux dire on fait tourner l'animal et puis au lieu que ça soit de l'eau ou du vent etc c'est un bœuf ou un chameau ou un peu quoi ouais ben je sais pas et ce qui est marrant d'ailleurs c'est que c'est souvent après c'est des des mouvements de va-y-vient bon le moulin il tourne en rond le labourage tu vas dans un sens tu vas dans l'autre tu vas dans un sens tu vas dans l'autre bon c'est marrant d'ailleurs parce que et vous savez qu'il y a un sens d'écriture de gauche à droite un sens d'écriture de droite à gauche et il y a eu un moment où il y avait un sens d'écriture qui s'appelait boustophédrone grec et donc tu vas dans un sens et dans l'autre et dans un sens et dans l'autre parce que la page c'est comme le chant et tu vas dans un sens donc tu vois le devoir un peu à port donc voilà ça c'est parasitisme matériel et puis après un autre genre de parasitisme qui est et alors c'est là que c'est c'est marrant dans la classification des animaux domestiques c'est que souvent on on va considérer les animaux domestiques comme des proies par exemple quand on les mange quand on leur pique leur laine etc etc on les exploite mais il y a des animaux domestiques qui sont eux-mêmes des prédateurs comme les chiens les chats les mangoustes enfin les faucons etc et là on va les utiliser non pas pour un parasitisme immédiat matériel non pas pour les tuer et les manger mais pour nous aider à contrôler notre environnement parce que justement c'est des prédateurs donc par exemple on va utiliser des animaux parce qu'ils ont une vision ou une olfaction ou une oie supérieure à la l'autre on va les utiliser pour contrôler ce que nous on considère comme des nuisibles genre le chat avec la souris le chien contre le loup etc pour maîtriser les troupeaux ça c'est le fameux chien de berger il va pousser le troupeau dans un sens ou dans l'autre etc on peut même s'en servir pour contrôler les humains le chien de garde le chien policier voilà alors après il y a tout ce qui contrôle de l'humain par l'humain etc bon peu importe mais c'est pour vous dire qu'on a tout un spectre d'exploitation des animaux domestiques et qu'on peut placer chacun des animaux qui sont iconiques comme ça sur voilà ils servent à ça 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 et en général ils ne servent pas qu'à une seule chose par exemple le chien bon il va servir par exemple à contrôler les troupeaux mais aussi ça va être un compagnon donc c'est pas il ne s'agit pas de classer les objets dans une seule case mais de montrer que le même objet mental peut relever de différentes variables dans un spectre large voilà donc ça c'est juste une petite petite façon de dire que c'est ça pour moi c'est la et si vous voulez au point de vue méthode l'approche principale et nous allons illustrer ça tout à l'heure sur le cas de la santé mentale alors ensuite vous allez coder en IML vous savez vous avez compris maintenant que ça peut toujours se faire et que c'est une question de patience mais là je parle de la façon de penser alors on va rentrer un peu dans le détail bon d'abord la question c'est comment on modélise on modélise toujours dans un contexte pratique évidemment et il va y avoir autant de modèles utiles ou intéressants que de contexte pratique oui dans le même contexte pratique on peut modéliser de façon différente mais il faut je veux dire la différence principale elle tient un contexte pratique lui-même donc il faut déjà toujours le comprendre il faut aussi comprendre que ce modèle d'une manière ou d'une autre que ce soit par l'intermédiaire de données d'une interface etc il va y avoir une interaction avec des utilisateurs quelconques et il faut le penser dès le début bon par exemple si je pense à toi bon ben là on dit on se met dans la situation de quelqu'un par exemple qui va chercher un article scientifique sur un sujet et on essaye de lui faciliter la tâche ou bien on se met dans la je pense à Thierry on se met dans la situation de quelqu'un qui veut analyser une grosse masse de données et qui veut en retirer la substantifique au moelle c'est à partir de ça qu'on va concevoir le modèle et puis aussi bien sûr il ne faut jamais que le modèle soit comment dire infini comme ça en extension il faut le limiter de quoi on parle exactement et il y a une limite en extension et en profondeur dans le niveau de granularité parce que certains niveaux de granularité peuvent être utiles dans certains contextes pratiques mais dans d'autres contextes ce n'est pas la peine d'être aussi précis donc il faut penser à ça dès le début il ne faut jamais modéliser de manière spontanée sans réfléchir mais toujours avec une connaissance du domaine donc faire appel à des experts à des spécialistes à des gens qui ont l'expérience etc ça peut être vous même mais assurez-vous que vous savez de quoi vous parlez là je donne bon disons trois il faut que c'est très bien d'avoir une connaissance théorique ou théorisable c'est très bien d'avoir une connaissance intuitive et c'est très bien d'avoir une connaissance pratique voilà donc il vaut mieux avoir tout ça et que le modèle reflète tous ces types de connaissances et bien entendu il y a tout un travail d'explicitation alors ça bon les gens ont réfléchi là-dessus depuis des dizaines d'années comment faire expliciter sa connaissance à un expert y compris le faire pour soi-même et c'est même pas c'est pas évident c'est pas parce que vous savez faire quelque chose que vous savez l'expliquer le modéliser explicitement c'est un c'est un travail et voilà donc en plus vous ne réussissez jamais du premier coup c'est une interaction vous interagissez avec les gens qui sont les experts et puis vous il faut aussi vérifier que le modèle est bien utile pour organiser les données dont vous disposez donc toujours cette interaction vérification feedback etc bon tout ça c'est des banalités mais il vaut mieux le répéter donc la démarche en gros c'est de vraiment de se familiariser avec le domaine donc typiquement vous lisez la documentation les manuels les livres etc vous discutez avec des gens vous vous mettez en contact avec les données telles qu'elles apparaissent et là vous faites un modèle d'abord en langue naturelle d'accord c'est-à-dire au niveau du signifié tel que ça vous apparaît à vous etc vous ne précipitez pas sur le codage IEML qui n'est qu'un codage au fond donc vous vous mettez d'accord avec les experts vous vérifiez que votre modèle marche bien avec les données etc ça prend un certain temps et quand le modèle est stable vous le codez en IEML parce que sinon ça va vous faire du travail inutile d'accord alors là vous pouvez découvrir des choses à ce moment-là vous pouvez au moment du codage en IEML parce qu'effectivement le codage lui-même vous met face à certaines réalités mais il faut vraiment avoir modélisé en langue naturelle avant alors maintenant c'est quoi un modèle et bien c'est les concepts et les relations entre ces concepts et c'est tout voilà il n'y a rien de plus compliqué que ça étant entendu que les concepts et les relations vont bien sûr servir à catégoriser des données les concepts c'est des généralités mais ça va être des individus réels qui vont être classés sous ces généralités généralités donc on va avoir des réseaux des graphes des nœuds et des liens des concepts et des relations tout ça ça réfère à la même chose alors un petit peu de philosophie bon là c'est pas vraiment utile mais j'ai pas pu m'embrécher c'est toujours inutile oui t'as compris que c'était l'idée de la philosophie bon j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en fait ce que je veux faire ici c'est distinguer entre les catégories et les concepts voilà je sais pas si c'est tellement si c'est si standard que ça alors comme je l'ai dit l'autre hier même si vous avez pas de langage vous catégorisez quand même enfin je dis vous vous en tant qu'animaux tous les animaux catégorisent d'accord ça c'est bon à manger ça c'est pas bon à manger ici c'est danger je suis sur mon territoire je suis pas sur mon territoire ils savent tout est tout est catégorisé d'accord sinon leur comportement n'aurait aucun sens c'est or leur comportement a un sens et donc le phénomène voilà je vois ceci ou je sens cette odeur et puis ah merde c'est l'odeur d'un prédateur d'accord voilà je suis une antilope je me dis aïe ça sent le lion bon voilà parce que c'est ça et donc on va avoir une science cognitive attention danger je vais me mettre à fuir et puis là intelligence collective les autres membres du troupeau ont compris que j'avais compris puis ils s'enfuient avec moi donc c'est ça mais bien sûr il n'y a pas de langage chez les émonds et donc le concept en tout cas le symbole pour commencer c'est que les catégories sont représentées par des phénomènes sensibles d'accord donc le signifiant phénomène sensible et la catégorie le signifiant et c'est ça qui est la bascule qui fait rentrer dans le logos et à ce moment là eh bien il arrive quelque chose de très une sorte de métamorphose de la catégorie qui se transforme en concept alors on dit qu'il y a un symbole qui va servir à indexer une référence en gros on fonctionne comme ça et il y a toujours tout ce qu'il faut dans le symbole pour par exemple dans l'expression linguistique pour se référer à une réalité ou à un objet quelconque par exemple les déictiques je pour tout de suite ouf toi ici maintenant etc en général tu parles tu peux pointer du doigt donc c'est tout fait pour se référer très facilement à quelque chose d'extra linguistique d'accord c'est compris dans le dans l'achat et 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 alors c'est 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 ce système de catégorisation ces concepts ils sont tout de suite auto-référenciés oui ce que vous pensez ici ce sont les trois manières ce sont trois manières par lesquelles l'IML construit des concepts ou est-ce que est-ce qu'on n'est pas encore dans l'IML en ce moment non non ça c'est juste ma philosophie du concept c'est juste pour vous une petite réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un concept avant parce que quand je dis un modèle c'est des concepts et des relations donc je me concentre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un concept et puis tout à l'heure vous allez voir je vais me concentrer un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une relation donc le concept il a cette il a deux grandes particularités c'est que il est ouvert c'est qu'il y a toujours plusieurs façons de conceptualiser une réalité et que ça c'est comme officiel d'accord je dis ben moi le chat il est mignon et lui le chat est indépendant ben voilà tout de suite toutes les conversations peuvent c'est tout de suite ouvert et on sait qu'on peut conceptualiser les choses de manière différente beaucoup de conflits incompréhension problèmes etc rien vient du fait que le même phénomène le même objet on va le penser différemment on va le conceptualiser différemment même avant de l'aimer ou de pas l'aimer c'est déjà le concept d'après il y a toutes les différences émotives etc même au niveau du concept c'est ouvert et bon c'est bien connu le narrative d'un événement c'est qui est la victime qui est l'agresseur il y en a qui vont dire mais c'est lui la victime je dis non c'est l'autre la victime etc et puis c'est auto-référentiel c'est à dire comment vous expliquez un concept par un autre concept le dictionnaire ou les explications qu'on donne qu'est-ce que tu veux dire par ça je veux dire par ça ceci ceci donc évidemment la simple catégorisation des phénomènes qui est réflexe qui est automène doit être le résultat d'un apprentissage ok mais qui en général n'est pas aussi tremblante que celle du concept symbolisé explicité etc donc il y a cette notion d'autoréférence et d'ouverture qui est toujours là qui ne peut pas ne pas être là en fait dans le concept une photo de l'antilope qui semble qu'il y a un lion qui est à l'affût est-ce que le concept c'est la photo ou si c'est l'antilope et le lion avec le danger mais dans le métal qui est la photographie alors là tu as parlé de la photo la photographie donc l'objet dans la base de données c'est une photographie alors attends il faut que je comprenne ta question je crains de ne pas avoir tout à fait une question si par exemple on doit décrir une base de données de photographie de photographie oui donc les photos représentent quelque chose donc on est dans la représentation donc l'objet devient la description le concept qu'on ne développe pas c'est le représentant de la photo la représentation de la photo c'est la photo en premier il faut parler de la photo en premier comme objet puis ensuite de ce que la photo représente si on avait une base de données c'est la photo voilà alors merci pour cette excellente question donc ici on a la photo c'est de l'ordre des données d'accord et la description de la photo c'est de l'ordre des métadonnées sémantiques donc tu vas conceptualiser la photo on va parler d'abord de voici une photographie sur argentique incriminée avec ses characteristics d'objets physiques et ensuite dans un deuxième niveau ce qu'elle représente ah absolument donc tu peux dire qu'est-ce que c'est de quel médium il s'agit et puis ensuite tu peux dire et le signe qui est porté par ce médium je vais le décrire qu'est-ce que c'est et puis là ça dépend vraiment de ce que tu veux faire avec ta base de données de photos mais il y a les deux choses s'agit-il d'une photo s'agit-il d'une image générée numériquement s'agit-il d'une peinture s'agit-il de quel type d'image s'agit-il puis ensuite qu'est-ce que l'image représente en fonction des usages que tu veux faire de ta base de données d'image dans le développement des concepts d'IOML est-ce qu'on va toujours d'abord référer au contenant dans le sens qu'on va dire si par exemple on traduit un texte en anglais qui décrit une scène de la savane africaine est-ce qu'on va dire il y a un texte écrit dans telle langue par telle personne à telle époque qui décrit quelque chose est-ce que le contenant fait toujours partie de la description d'IOML d'un objet comme réponse habituelle tu fais ce que tu veux mais si c'est important je pense que en général en bibliothéconomie il y a toujours une partie de la description qui concerne le médium lui-même voilà donc il n'y a rien dans l'IOML qui oblige ou qui interdit pour que ce soit tu catégorises comme tu veux tu veux dire voilà ça relève de sous cet angle je vais parler de la matérialité des objets que j'ai dans ma base et puis sous cet autre angle je vais décrire le contenu puis évidemment tu peux croiser etc ça parce qu'il faut s'imaginer toujours l'usage à quoi ça va te servir bon donc donc voilà l'idée du concept oui non mais c'est un problème technique apparemment il y a plus de son en ligne ah alors je ne sais plus où il est qu'est-ce que c'est ah voilà Jitsi c'est quoi le problème je sais pas il y a quelqu'un qui disait qu'il n'avait plus de son plus de son ah alors ça moi je sais pas comment ça marche le son en ligne est-ce que vous nous entendez oui Julien Julien Legrand dit oui donc pour la personne qui ne nous entendait plus peut-être juste essayer de rafraîchir la page parfois ça le fait si nous entendons oui attends je vais je vais comment on fait pour envoyer un petit message je vais envoyer un message c'est revenu ah c'est revenu bon ok alors où est-ce que c'est ça bon pour ceux qui ne nous entendent pas faites ça oui bien sûr alors bon bon alors maintenant non non mais c'est rigolo alors voilà donc on a un petit peu parlé de ce que c'était qu'un concept est que il y a dès le début dans l'idée de concept l'auto-référence que les concepts se réfèrent les uns aux autres et qu'ils sont open-ended c'est ouvert il n'y a pas de fusion entre le concept et l'objet il y a toujours plusieurs possibilités c'est libre ça c'est très important maintenant on va un peu parler des relations alors tout ça c'est des choses qu'on apprend au secondaire moi je me souviens très bien de mes cours de maths en je ne sais plus en quatrième ou en troisième où j'expliquais les propriétés de réflexivité de timétrie et de transitivité mais il faut savoir qu'une relation elle a une propriété en fait elle a trois propriétés de base elle est réflexive ou non par exemple être égal à ou être semblable ou être équivalent etc ça c'est une relation qui est réflexive parce que les choses sont semblables à elles-mêmes par exemple évidence symétrie bon par exemple a est proche de b ça veut dire forcément que b est proche de a ça tient à la nature de la relation qui a pu par exemple être plus grand que ça évidemment c'est pas symétrique parce que si a est plus grand que b c'est pas vrai que b est plus grand que a au contraire d'accord et donc il y a des relations qui sont symétriques d'autres qui ne le sont pas et il y a des relations qui sont transitives et d'autres qui ne le sont pas si a est plus grand alors attends si b est plus grand que a non si donc si a est plus grand que b et c est plus grand que a ben forcément c est plus grand que b non donc ça c'est c'est pas ça si si voilà donc Pierre hier tu avais montré le link contraire 2 oui il n'y avait pas de précision sur le fait que c'était une relation symétrique très juste donc ça ça fait partie des fonctions que je veux ajouter à IEMN pour la description parce que je pensais que c'était pas tellement utile de le rajouter dans la description pour le moment puisqu'on peut mal le calculer derrière parce que la transition tout ça c'est pour faire des calculs c'est pour comment dire pour économiser le travail parce que vous n'avez pas besoin de dire que a est plus grand que c si vous pouvez le calculer grâce à la transitivité pareil pour la symétrie pareil pour d'accord donc comme on n'a pas le calcul automatique derrière je ne l'ai pas mis mais ça fait partie de ce que je veux faire ok et ben à chaque fois que vous avez une relation asymétrique a est plus grand que b vous avez une relation inverse b est plus petit que a comme ça oui est-ce que le but c'est de pouvoir générer des constructions hypnotiquement ou de pouvoir faire une définition de générer son contraire dans le cas des relations alors donc le but c'est de connaître les relations entre les nœuds et de dégager les relations bon par exemple si je dis le bras est une partie du corps et le coude est une partie du bras ben j'ai pas besoin de rajouter le coude est une partie du corps c'est calculé automatiquement donc je sais que la relation entre corps et coude elle est déjà voilà c'est simplement ça ben c'est déjà pas mal parce que quand on a des gros réseaux ben permettre de calculer automatiquement les relations ben c'est quand même utile bon tout ça c'est encore une fois c'est des banalités ça n'a rien à voir avec IEML mais là on parle de la modélisation donc quand on pense les relations il faut savoir qu'il y a des types de relations et alors ça maintenant mais les relations sont implicites dans IEML parce que tu as des un effet de proximité que tu as des tables qui créent déjà des relations et voilà alors tout le truc des tables c'est que alors attendez j'essaye de parce qu'en plus il y a la hein voilà voilà ça y est donc qu'est-ce que tu as dit déjà vous êtes les tables sans désordre alors c'est là alors ça c'est un point absolument capital et qui me permet de répondre avec un peu de retard et l'esprit d'escalier qui nous caractérise tous à mon ami François qui m'a dit oui mais tu dis que tu peux calculer des choses donne-moi des exemples de choses que tu veux calculer et bien ma réponse est la suivante dis-moi ce que tu veux calculer et je vais m'arranger pour coder les choses de telle sorte que le calcul soit possible parce que toutes les tables que par exemple que vous trouvez dans le dictionnaire où vous allez voir tout à l'heure on a déjà quelques unières qu'on voit dans les anthologies elles sont faites justement pour automatiser la création de relations par exemple la table que je vous ai montrée tout à l'heure enfin bon peu importe mais on comprend que tout de suite la manière dont la table est construite vous comprenez immédiatement qu'un chien de berger c'est une espèce particulière du genre chien et que le genre chien c'est un genre particulier du super genre animal domestique cadrupède etc j'ai construit la table pour dire qu'une petite instruction va me permettre de dessiner toutes les relations parce qu'ils ont une position sur la table voilà en plus des concepts et des relations est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a de prévu d'avoir des règles ou des invariants qui permettent par exemple d'exprimer le fait qu'un quadrupède c'est un animal qui a exactement quatre pattes sauf cas particulier on peut dire un mouton à trois pattes non mais un mouton qui a perdu une jambe reste quand même un mouton bien sûr c'est tout à fait possible de dire ça et alors bon je prends un exemple je ne sais pas si tu connais les fameux frames de Fillmore bon par exemple en IML on a enseigné et bien on peut faire une règle de dire tout ce qui est un sujet dans une phrase du verbe enseigner est un genre d'enseignant ou de professeur tout ce qui est un destinataire dans une phrase dont enseigner est le verbe est un genre d'étudiant ou d'élève tout ce qui est un objet dans voilà va être une matière scientifique ou une compétence qui va être transmise donc on peut et puis et alors là si tous les compléments de lieux dont l'on a est enseigné c'est un genre d'école etc vous voyez ce que je veux dire on peut parfaitement faire ça et peut-être d'une manière encore plus systématique et calculable qu'avec l'approche de Fillmore parce que les rôles grammaticaux et les cas sont beaucoup plus définis beaucoup plus précis en IML que chez Fillmore donc évidemment on retombe sur des choses qu'on fait en NLP mais simplement avec un niveau de codage plus exact bon moi j'ai remarqué dans la pratique à force de jouer avec tout ça qu'au fond il y avait quatre grands genres de relations tout à l'heure j'ai parlé des trois propriétés mathématiques symétrie de positif et de fixité mais en fait si on regarde les genres de relations il y a des relations qui sont des relations d'équivalence bon ça c'est bien connu en mathématiques c'est-à-dire qui sont transitives symétriques et réflexives il y a des relations d'ordre bon par exemple est une partie 2 ou est un cas particulier 2 ou est avant ou enfin il y en a plein c'est pas seulement dans l'espace ou dans le temps on peut organiser ou par exemple est pire est encore pire est encore pire que le pire etc donc c'est le fameux exemple des présidents de la république donc chacun est pire que le précédent donc c'est des relations d'ordre et puis vous avez les relations non transitives par exemple si je dis bon là pourquoi j'appelle proximité parce que si A est près de B et B est près de C et C est près de D mais ça ne veut pas dire que A est près de D parce que là au bout d'un moment ça va faire loin d'accord donc la relation est valable que tout à fait localement enfin je veux dire la transitivité et vous l'asymétrie et vous l'asymétrie et finalement vous avez des relations complémentaires d'accord bon par exemple la la relation élève professeur elle va elle est asymétrique elle n'est pas forcément transitive elle n'est pas réflexive voilà donc elle n'est ni symétrique ni réflexive ni transitive mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle n'est pas importante et spéciale parce que toutes ces relations de complémentarité sont en fait super importantes dans les définitions des univers est-ce qu'un catubule pour une absence de relation par exemple un intrus dans un ensemble quelque chose qui n'a aucun rapport ce serait quoi pour moi-là il n'y a pas de relation c'est tout tu viens de le dire tu veux toujours créer une relation absence de relation mais bon c'est tiré par les cheveux ou mettre le vide ou etc mais s'il n'y en a pas il n'y en a pas si on a mettons l'objet et c'est une c'est 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 une relation il y en a un il est quand même dans cet ensemble donc il existe un peu comme un autre bon alors tu vois qu'il y a des relations par exemple une R en IEML tu peux dire en fait tu peux dire tous les membres de ce de cet ensemble ont été choisis par Luc par exemple voilà donc il sera catégorisé comme ça mais il n'aura pas d'autres relations avec les autres mais il aura ça en commun avec les autres par exemple donc tout ça il y a toujours moyen de moyenner ouais c'est ça alors maintenant bon oui ah oui pardon j'ai une question qui est-ce que IEML permet de voir les paradoxes parce que là on parlait de la sublime mais est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'on pourrait exprimer IEML que ce papier rase c'est le seul à vie de la ville il rase tous les gens de la ville qui ne se rassent pas eux-mêmes ce genre de paradoxe est-ce qu'on pourrait le voir le paradoxe à même IEML bon d'abord puisque c'est une langue et que les paradoxes sont exprimés linguistiquement tu peux toujours exprimer un paradoxe maintenant le problème vient de si tu veux faire un calcul logique à partir de ce qu'il y a dans cette proposition et puis là tu vas retomber dans tous les problèmes tout à fait classiques c'est une visite donc on va pouvoir voir visuellement dans la formulation même de la phrase qu'il y a un problème franchement j'ai pas trop réfléchi la question mais tu peux le faire on peut on peut le faire c'est-à-dire il s'agit de poser une question on va essayer d'expliciter le fait qu'il y a un paradoxe voilà qu'on va y réfléchir c'est un problème c'est ouvert mais bon du moment que tu peux le dire en langue naturelle tu peux le dire en IEML voilà déjà une autre façon de voir ça c'est est-ce que l'IEML tu peux planter un logiciel tu peux planter dans le sens qu'il y a absolument de faire quelque chose pour le dire non mais disons que c'est bon l'ensemble de règles que tu as construites pour fabriquer les relations etc il peut être incohérent mais ça ça dépend il faut que ce soit bien conçu mais la langue en elle-même elle plante pas tu peux dire des conneries en IEML comme tu peux en dire en langue naturelle je vois je ne vois pas ce qui t'empêche et puis je ne veux surtout pas parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de clients donc je ne vais pas l'empêcher non non c'est pour vous faire rire est-ce que tu envisages d'utiliser du IEML comme langage de haut niveau et un langage comme Aul qui est quand même un langage comme langage de Danievao à son beurre pour utiliser après les quincailleries de raisonneur sur Aul absolument je l'ai bon alors moi je n'ai pas honnêtement je n'ai pas beaucoup essayé de jouer avec Aul beaucoup de gens disent que c'est pas très pratique c'est ardu voilà mais ça m'arrête la sondeur est ardu également voilà c'est vrai mais de toute façon j'ai toujours pensé que ce soit Aul ou autre chose mais Aul a l'avantage d'être un standard que oui il faut faire du raisonnement automatique parce que pourquoi s'en passer donc pour moi ça va être partie des choses parce qu'on se fait une façon de répondre à la question de Yann sur la complétude ou la démence ou l'identification d'erreur pourquoi on l'engage de bas niveau plutôt que Aul a des raisonneurs qui sont câblés en fait il y a différents niveaux de Aul correspondant à différents niveaux de logique le fait par exemple d'avoir il existe du quel que soit des relations avec ou sans cardinalité et en fonction de l'axiomatique que l'on choisit sur une logique on prend cette logique plus ou moins calculable en temps fini ou en temps exponentiel et dans les variantes de Aul il y en a qui sont garanties pour donner des résultats en temps fini en langage plus clair ça permet de faire soit de la vérification de type soit de l'inférence donc vraiment d'avoir des preuves formelles et quelque part là j'ai le sentiment que IEML qui est un langage de plus haut niveau pourrait si on reste sur un paradigme de langage de haut niveau et langage de plus bas niveau mais qui sont calculables ou exécutables ça pourrait être une forme de court circuit absolument possible et même il va falloir le faire alors je ne suis pas sûr que ce soit Aul le meilleur candidat mais d'un autre côté c'est un standard donc voilà c'est en tout cas c'est une des choses bon une question je ne sais pas comment vous voulez juste pour comprendre la discussion désolé parce que ça m'intéresse mais pourquoi pourquoi je disais Aul et Assembling mais je ne comprends pas le jeu langage de haut niveau c'est plus le C Sharp Java ça va générer du Baincore oui Aul c'est une analogie oui c'est une analogie mais Aul n'est pas alors je ne sais pas de quoi Aul Aul oui c'est ça le langage oui mais ça n'a rien à voir avec avec Assembling c'est une analogie entre haut niveau et bas niveau ah ok ok c'était juste une analogie je ne comprenais pas ce que ça voulait dire ok donc et Aul c'est plus de bas niveau voilà si on traduit de l'IEML en Aul on modélise en IEML parce que c'est facile à faire c'est puissant il y a des cadres de génération qui créent des tableaux etc mais Aul est juste un générateur d'ontologie un RDF non non pas seulement c'est aussi un langage qui permet de définir des assertions et après de faire du calcul soit pour s'assurer que étant donné des instances par calcul on se rend compte qu'elles appartiennent à des classes Aul donc là c'est de l'inférence de type pour reprendre l'exemple que Pierre donnait si on enseigne à quelqu'un alors ça peut être une définition de l'étudiant quelqu'un qui on enseigne ou pour vérifier qu'il y a des incohérences il y a un moteur d'inférence donc c'est super utile pour le moment il n'y a pas de moteur d'inférence qui est implémenté en UAMS je pense qu'on peut faire un langage de programmation déclaratif qui permet de vérifier des choses il y en a déjà un petit peu mais ça prend beaucoup de temps à l'implémenter complètement voilà moi je suis un industriel donc si je trouve une route qui est suffisamment ronde je vais l'aller sur ma voiture moi ce que je disais pour Aul et IML c'est au moins la chose assez simple c'est au moment où on a des URI pour des concepts IML on peut tranquillement les intégrer dans des ontologies Aul et puis faire tout ce qu'on peut faire avec Aul en le moment ce qui m'intéresse c'est la capacité de Aul à exprimer des invariants ou des axiomatiques à dire globalement voilà des règles qui peuvent être respectées pour après appliquer des relations transitives symétriques oui parfait et ça ça peut être fait justement selon moi dans une implémentation d'IML dans le cadre du web sémantique où on ne puisse utiliser mais ça c'est fait en gros juste avec l'usage du URI pour des concepts qui sont alignés à des référentiels qui ensuite sont décrits avec peu importe quelle ontologie et ensuite on peut utiliser du coup tous les outils qui ont pris Aul pour faire pour manipuler du UIM donc là dans ce sens là c'est pour ça que je n'avais pas compté dans ce sens là c'est qu'on voulait faire avec Humanum mais c'était dans ce sens là donc l'idée du Manum était bon nous avons toutes nos ontologies à un SCOS et d'autres choses qui fonctionnent avec toute une série d'outils qui utilisent entre autres Aul et d'autres outils des gestion d'ontologie et s'il y a ces ontologies qui sont basées sur des référentiels comme par exemple comment il s'appelle Ramos celui de la BMF ou d'autres et si on rajoute pour un concept par exemple philosophie il y a les référentiels Ramos et on rajoute un référentiel IML qui serait en gros la syntaxe du concept rattachée à une URI à une base d'URI en fait je peux faire tous les calculs que je veux en intégrant en plus une calculerité additionnelle qui est celle de la syntaxe d'IML donc ça c'était une des idées sur lesquelles on essayait de s'allumer juste pour la maintenant je compris donc il n'y a aucun désaccord c'est merveilleux alors donc je voudrais parler maintenant un petit peu de comment on génère les nœuds parce qu'il y a les nœuds et les liens ou les concepts et les relations etc donc j'ai dit qu'est-ce que c'était le concept qu'est-ce que c'était les relations ou leur principale propriété puis là maintenant voilà alors ça je vous l'ai déjà montré donc vous avez compris ce que c'est parce que tout le monde n'a pas la connaissance linguistique théorique pour bien distinguer entre le syntagme le paradigme donc vous avez bien compris que le syntagme c'est l'arbre de dépendance interne à la phrase d'accord et que le paradigme c'est en quelque sorte le groupe de substitution de mots ou d'expression qui convient à une phrase on fixe les différents rôles de la phrase on en prend un qui va être variable et puis on voit toutes les possibilités en gros c'est ça le paradigme même si on peut aller beaucoup plus loin donc on a quelque chose qui va être un type de relation qui va être hiérarchique vous avez le verbe le sujet l'objet qui dépendent du verbe mais l'objet lui-même par exemple il est décrit par une phrase dans cette phrase donc elle a une structure hiérarchique etc vous avez toute une dimension hiérarchique dans la description dans l'approche d'un paradigme et puis sur un rôle particulier il y en a un ici et l'autre vous faites une petite vous faites une substitution des variables possibles d'un groupe de substitution donc c'est comme des petites roulettes si vous voulez et on peut même dire si la roulette est arrêtée toute sur ce concept-là alors ici ça ouvre telle ou telle possibilité mais si c'était arrêté sur un autre concept ben là ça serait une roulette différente j'essaye de vous parler de manière intuitive alors comment on fabrique des nœuds bon ben ou bien c'est des mots des fois vous n'avez pas besoin de vous casser la tête le mot existe déjà ou bien des phrases mais si le mot existe déjà mais que vous le précisez plus loin parce que là vous faites une phrase et puis voilà vous avez une hiérarchie de propositions principales et de propositions subordonnées dans la phrase vous avez forcément des rôles constants qui vont fixer qu'est-ce qui est commun à tout ce paradigme et qui va en gros définir l'identité du champ du champ sémantique décrit par le paradigme et puis les variables alors ici les variables elles sont énumérées vous faites la liste voilà et on va les représenter on va représenter ces paradigmes sous la forme d'une table alors là je vous donne le fameux exemple alors là j'arrive sur l'exemple de la psychiatrie donc je vais avoir un rôle de racine absolument invariant qui va dire symptômes dans le domaine de la santé mentale du point de vue de la psychiatrie parce qu'il peut y avoir plusieurs points de vue sur la santé mentale donc ça va ça va être le rôle zéro qui va être fixe après pour le rôle un le sujet je vais décrire les grandes fonctions mentales donc il y a une fonction de maintien de l'autonomie une fonction de construction du sujet une fonction de gestion des émotions une fonction cognitive classique et une fonction de mémoire donc ça ça va être le les variables du rôle 2 et puis après pour le rôle je sais plus je crois que c'est le rôle 4 à ce moment là une fois que j'ai fixé l'autonomie dans l'autonomie là je vais avoir trois variables auto-représentation auto-réparation auto-régulation et une fois que celui-là est fixé à ce moment là je vais avoir deux variables ici alors en gros je pense que c'est décrit là voilà c'est ça donc on a la racine constante dans la première rangée c'est la racine constante et l'initiateur variable dans les colonnes on a racine constante l'initiateur constante mais c'est l'interactant qui est variable et dans la sous-rangée ben là c'est le rôle causalité le rôle numéro 4 qui est variable donc vous avez compris j'espère que vous avez compris le principe général de construction de la table d'accord en fait on fait des différenciations progressives d'accord et puis à un certain niveau il y a un ensemble de variables possibles si je fixe une de ces variables ben à ce moment là j'ai de nouvelles possibilités mais à un autre rôle et ainsi de suite ce qui me permet en fait c'est qu'une seule phrase mais avec toutes les différenciations possibles et donc ce que j'ai fait c'est alors on va rentrer un petit peu dans le détail voilà 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 et on va revenir un petit peu à vraiment à la notion de comment on fait une ontologie et cette notion très importante de champ ou de background en fait j'ai travaillé avec une start-up qui voulait être capable de prédire la maladie des gens et comment les traiter à partir de biomarqueurs c'est à dire tu tu fais une prise de sang il y a une goutte de sang tu regardes toutes les molécules qu'il y a là-dedans et en fonction de ça ben t'essayes de voir quels sont leurs problèmes de santé mentale voilà et eux leur argument c'est de dire bon il y a plus de la moitié des diagnostics en santé mentale qui sont des mauvais diagnostics et les gens tournent dans les dans les services etc ils sont jamais souhaités leurs problèmes sont jamais réglés ils se suicident de problèmes familiaux problèmes économiques problèmes machin donc la santé mentale c'est un énorme on vous le dit pas mais c'est un énorme problème et puis c'est un des domaines dans lequel il y a eu le moins de progrès depuis le siècle dernier d'accord et voilà alors la plupart oui est-ce qu'on a un pourcentage de 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 qui peuvent être retrouvés par les marquants voilà alors bon de toute façon c'est pas c'est assez vraisemblable puisque forcément ton état mental a un rapport avec l'état de ton cerveau et que il y a beaucoup de neurotransmetteurs d'hormones de machin etc voilà il n'y a pas il y a les biomarqueurs les molécules que tu vas trouver dans le sang mais il y a aussi un scanner du cerveau etc il y a plein de choses qui peuvent être captées biologiquement pas seulement les molécules dans le sang il y a beaucoup beaucoup de choses puis tu peux faire passer des tests aux gens des trucs le plus objectif possible etc alors ce que j'ai remarqué c'est que la plupart des efforts de classification et d'organisation du domaine c'est ou bien classer les maladies mentales ou les syndromes ou les problèmes etc c'est ce qui est en gros prévisible ou bien les types de personnalité ce qui revient un peu à la même chose qu'est-ce qu'il a celui-là dans quelle catégorie je le range mais et là vous avez une guerre qui fait rage entre les différents systèmes de classification donc ce que j'ai essayé de faire c'est au lieu de me précipiter sur c'est quoi ta maladie ou c'est quoi ton type psychologique essayer de revenir en bas de regarder les pixels de regarder les tout petits éléments de de diagnostic et donc en gros de regarder les symptômes sachant que en psychiatrie c'est jamais tel symptôme telle maladie c'est toujours tel ensemble de symptômes flous qui te rapprochent de telle maladie mais qu'est-ce que c'est une maladie exactement surtout en santé mentale d'accord est-ce que ça veut dire que en gros il y a un certain type de traitement qui marche pour que les gens aillent mieux donc déplacer le regard c'est quoi la classification des maladies avoir un champ complet de tous les symptômes possibles et imaginables retrouver le champ unifié le background et à ce moment là vous allez pouvoir dire ok c'est une image qui émerge à partir de ce champ et qui va me donner une indication sur comment je peux soigner les gens ou comment je vais à partir de cet ensemble de 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 tous les symptômes possibles voilà quelle image va émerger sachant que ça va être jamais quelque chose qui va être avec des morts bien définis etc ça va toujours être des ensembles flous mais ça ça peut rester stable c'est à dire que vous avez ce champ de tous les symptômes possibles mais là dessus vous pouvez avoir plusieurs classifications des ça peut s'appliquer aussi bien au DSM que à cette spécification là cette spécification là etc j'en ai mis que trois mais il y en a des dizaines voilà et si en plus on a une bonne description des facteurs de risque et des symptômes ça peut nous aider après si on met en rapport les biomarqueurs avec les facteurs de risque et les symptômes à ce moment là ça peut être beaucoup plus fin que biomarqueurs directement avec les maladies ou les désordres ou les etc donc ça c'est un peu la stratégie si vous voulez derrière oui est-ce que c'est une forme de réseau de neurones et où les neurones sont prénommés et tu en connais je peux le voir comme ça bon alors après on va faire du machine learning entre ce niveau là et ce niveau là et on va essayer de voir s'il y a des corrélations statistiques mais il faut d'abord que ça ça soit bien défini c'est vrai que mon idée moi je suis à fond pour le machine learning mais comment vous avez fait votre catégorisation parce que vous calculez forcément à partir de choses qui ont été et nommé d'une manière ou d'une autre comment vous faites ça si je peux intervenir je ne suis pas du domaine je t'ai imprécisé donc ma parole est à prendre avec des pincettes mais j'ai cru voir que dans la profession il y a un débat autour de savoir si on pose des diagnostics ou non en fait et plutôt à l'inverse travailler au cas par cas avec les symptômes qu'on a à disposition parce qu'il y a aussi des limites à classer en catégorie comme vous précisiez les différentes maladies psychiatriques en fait voilà alors bon moi n'étant pas psychiatre si tu veux je ne prends pas partie pour ceux qui pensent qu'il faut faire ceci ou ceux qui pensent qu'il faut faire cela la seule chose que je dis c'est que plutôt que de casser de classer les gens dans des catégories il faut il faut il faut comment dire les il faut les décrire dans ce qu'ils ont de plus singulier mais ça tu ne peux le faire que si tu as un vocabulaire pour décrire tous les aspects du psychisme que tu peux repérer ou observer voilà et je précise aussi le débat il n'est pas du tout tranché non plus en faveur d'un camp ou dans l'autre et ce qui est bien enfin ce que tu as bien précisé c'est qu'il y a aussi une nécessité de devoir poser des mots sur tes états qui sont proches les uns des autres aussi voilà voilà et alors sachant que c'est une affaire aussi de continuum alors qu'on a tendance à classer les gens dans telle catégorie ou telle autre continuum et aussi c'est un symptôme c'est un symptôme qui est déterminant pour savoir vraiment ce qui se passe quel est le problème de quelqu'un c'est toujours un nuage de symptômes en quelque sorte voilà c'est les deux seules choses que je peux dire en tant qu'ontologiste après comment comment on fait où doit aller la psychiatrie etc c'est pas je suis pas compétent mais je suis juste compétent sur comment t'organises tes concepts pour ne pas s'enfermer dans quelque chose qui va mener à une impasse alors donc je vais juste vous montrer que moi j'étais parti donc ça c'est en quelque sorte une vision très très générale des grandes catégories de symptômes là on va voir tout à l'heure que bon par exemple on va aller dans l'autoréférence psychique on va aller dans la disposition intersubjective on va aller dans le contenu de la pensée on va voir que là vous avez encore un paradigme derrière ça c'est juste le niveau le plus élevé et juste en passant je sais que Thierry aime beaucoup ça c'est que là vous avez la dimension virtuelle c'est à dire le plus abstrait qu'on essaye idéalement d'atteindre ou d'aider les gens à atteindre une certaine autonomie là c'est ce qu'il y a de plus actuel on est très très proche c'est le bas niveau si tu veux donc les différents les différentes modalités de la mémoire à court terme mémoire de travail mémoire à long terme conscience immédiate qu'est-ce que j'ai dans mon champ d'attention la conscience subliminale parce que ça existe aussi etc et puis entre les deux qui fait en quelque sorte la relation entre les deux des processus de subjectivation des processus de contrôle de l'émotion et des processus cognitifs et là vous avez vous avez l'ensemble d'accord alors c'est sûr que la subjectivité elle peut s'envisager différemment ça c'est juste une organisation du point de vue de la psychiatrie oui et Pierre là c'est la description ces concepts là c'est pas les simplement en tant que tel ni les maladies qu'est-ce que c'est quel est le nom de ces concepts alors ça je sais pas trop en fait c'est des c'est comme des fonctions psychiques élémentaires et après les symptômes ils sont là pour dire quel est l'état de ces fonctions psychiques c'est tout ça donc à partir d'un très gros travail je suis arrivé à cette table générale donc travail que j'ai un peu décrit tout à l'heure c'est-à-dire lecture de la documentation discussion avec les psychiatres être mis au courant des différents débats sur les classifications etc pour comprendre les problématiques derrière tout ça et si vous ne comprenez pas les problèmes que les gens se posent vous ne pouvez pas leur amener des solutions utiles donc c'est vraiment beaucoup de travail c'est pas bon ce travail là ce travail là il est validé par des interlocuteurs voilà alors bon essentiellement j'ai deux chercheurs post-doc en psychiatrie mais qui pratiquaient aussi mais qui étaient intéressés par les problèmes de un qui était plus intéressé par les problèmes de classification et l'autre qui était plus intéressé par les problèmes de relation entre le psychisme et ce qu'on peut observer du cerveau de l'organisme etc et il y avait aussi dans le groupe avec qui j'ai discuté un professeur de psychiatrie qui a validé certaines de mes intuitions les plus osées il m'a dit oui oui on peut dire ça il y a tel article qui d'ailleurs l'a déjà est-ce que c'est un modèle étonnant pour eux ça ou est-ce que c'est étonnant pour les ils étaient surpris que d'avoir une table qui permet vraiment de survoler l'ensemble des fonctions et moi je l'ai organisé que vous voyez virtuel actuel signe être chose signe être chose virtuel actuel c'est un peu ça qui m'a servi à fabriquer les symétries à avoir une belle table je n'arrive pas toujours à ce même niveau de symétrie vous allez voir quand on va descendre à l'intérieur de la table mais donc j'ai fait ça à la main d'accord c'est qu'il faut bien comprendre je ne me suis pas du tout précipité j'ai travaillé deux trois mois et j'ai fait ça à la main et si vous allez dans le channel mental health qui se trouve dans le serveur discord intellect metadata vous allez voir que épinglé en haut de ce channel il y a un powerpoint qui donne une espèce de résumé de mon travail d'analyse sur toutes ces choses là en anglais pas en IEML vous pouvez aller voir sur quoi c'est basé une fois que je l'ai fait à la main après je me suis dit allez maintenant je code en IEML et le codage ça c'est codé en IEML et là on va y aller alors tu vois qu'il y a cinq rangées d'accord il y a cinq rangées il y a trois colonnes mais chacune des colonnes se redivise en deux sous rangées d'accord donc pour chaque rangée tu as six sous colonnes et cinq fois six trente donc ça veut dire que ça c'est la la table de 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 vision de supervision et que tu as en plus trente tables qui précises je ne les ai pas toutes faites j'ai fait le travail d'analyse mais je n'ai pas encore tout codé en IEML parce que j'ai plein d'autres choses à faire mais on va en voir quelques-unes pour vous montrer comment ça fonctionne alors je vais revenir là maintenant je vais passer à éditeur IEML mes projets voilà mental health ça y est alors je vais juste vous montrer un peu comment c'est organisé donc voilà j'appelle ça la top table la table la plus haute donc vous prenez la tête de la table elle-même puis ensuite les cinq rangées principales ensuite la rangée de l'autonomie les trois colonnes de l'autonomie la rangée de la subjectivation les trois colonnes etc comme ça on peut voir parce que si j'avais mis ça que dans un seul fichier ce serait difficile de s'y retrouver et à la fin on voit la table donc bon j'ai juste vous montré la table voilà et cette table fonctionne de la manière suivante je vous ai déjà montré hier le principe mais je le rappelle vous mettez l'invariant ici et le paradigme basé sur l'invariant ensuite et après vous pouvez de cette façon-là emboîter les paradigmes les uns dans les autres donc c'est vraiment un système d'emboîtement tout bête et voilà donc maintenant j'ouvre et le voilà enfin la voilà la table donc là elle est en français parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent en français et si on veut regarder comment un concept est fabriqué on va sur le moment on clique pouf et voilà non en fait je ne suis pas dessus je ne sais pas pourquoi donc il faut construire donc d'abord je vois les concepts dont j'ai besoin et ensuite pour chacun des concepts dont j'ai besoin il faut que je vois les concepts dont j'ai besoin pour le construire donc c'est récursif mais on part de là où on veut arriver et on remonte progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à des mots du dictionnaire IEML qui sont organisés en phrases donc par exemple j'avais pas santé mentale donc je dis santé de l'âme je n'avais pas psychiatrie mais j'avais psychologie clinique mais je dis psychologie clinique dans le contexte de la médecine et des sciences de la santé alors je définis psychiatrie après je définis santé mentale dans le contexte psychiatrique et après je dis symptômes en santé mentale bon j'avais symptômes et donc voilà c'est le nom de la table est là question de détail oui est-ce qu'il y a un auditeur plurale sur symptômes est-ce qu'il y a un intérêt en tant que tel dans les symptômes en santé mentale est-ce qu'il y a un intérêt à les mettre au pluriel parce qu'il y en a plusieurs mais c'est vraiment pour préciser que c'est un un champ qu'il y en a beaucoup mais aussi pour montrer qu'on peut dire que c'est un pluriel enfin bon je ne sais pas je ne sais pas si c'est très important mais en tout cas oui j'ai ressenti le besoin de voilà alors après je définis par exemple l'autonomie psychique je me régule moi-même le sujet psychologique se régule avec auto-compréhension et capacité de se soigner lui-même la mémoire comme la notion de mémoire elle est très très générale là je voulais que ce soit vraiment la mémoire de la personne donc j'ai précisé que c'est la mémoire personnelle etc etc alors si vous avez des questions sur un concept particulier on peut voir comment il est construit maintenant on peut aller faire bon par exemple j'ai ici voilà ici j'ai par exemple symptômes liés à la perception alors qu'est-ce que c'est les symptômes liés à la perception donc vous voyez c'est juste une ligne ici symptômes liés à la perception maintenant je vais là donc et ici je définis tout ce dont j'ai besoin pour définir les symptômes liés à la perception donc je vais définir le sens de l'odorat le sens du goût parce que j'avais quelque chose qui rassemblait les deux donc il y en a un qui est par le moyen de la bouche et l'autre par le moyen du nez la sénesthésie que je n'avais pas dans mon dictionnaire et qui est bien entendu super importante pour toutes les dimensions de la vie intérieure soit dit en passant donc c'est l'ensemble là tu vois je définis une pluralité l'ensemble des sensations qui viennent du corps vivant l'hypersensibilité trop sensible le handicap les illusions au pluriel les hallucinations au pluriel les problèmes de perception voilà etc et là je définis un paradigme alors ce qui est intéressant dans ce paradigme là c'est que il a deux rôles variables donc c'est hypersensibilité ou handicap ou douleur ou illusion ou hallucination et puis l'objet de ces problèmes c'est ou le sens de l'odorat ou le sens de la vue ou le sens du goût le toucher et la sénesthésie et donc vous allez avoir un type de table qui va ressembler aux tables du dictionnaire parce que vous avez vraiment deux deux dimensions et vous voyez que ici je dis la première dimension elle est liée au rôle 1 et la deuxième dimension elle est liée au rôle 2 donc je peux vraiment dessiner la table qui m'intéresse et donc je vais aller maintenant dans cette table et voilà ce que ça donne donc vous retrouvez voilà problème de perception etc alors dans une version ultérieure de l'éditeur vous n'aurez pas besoin d'aller dans une autre table mais ça sera branché directement puisque puisque l'invariant ici c'est exactement ce qu'on trouve au niveau de la première table dans problème de perception donc on va pouvoir le brancher donc tu vas pouvoir un arbre tu vas pouvoir s'explorer au fur et à mesure dans la complexité dans la différenciation plutôt que d'avoir deux tables comme ici donc vous voyez la colonne première colonne c'est tout sur l'audition deuxième colonne tout sur la vue troisième colonne tout sur l'odorat première rangée tout sur l'hypersensibilité deuxième rangée tout sur le handicap la douleur etc sachant que bon ça c'est c'est traditionnel en psychiatrie l'illusion est toujours moins grave que l'hallucination l'hallucination là c'est vrai l'illusion c'est par exemple t'entends un bruit et puis et puis t'as l'illusion que c'est vraiment un cri de souris alors que c'est peut-être juste un grincement de chaise l'hallucination t'entends quelqu'un parler alors qu'il n'y a personne dans la pièce c'est vraiment deux choses différentes c'est une distorsion et une génération oui c'est ça alors on peut en regarder un autre par exemple les distributions enfin les dispositions intersubjectives voilà alors vous allez voir qu'ici vous avez dans la première rangée introversion maximale tendance à l'introversion équilibre introversion extraversion tendance à l'extraversion maximum donc introversion maximale autisme extraversion maximale j'ai appelé ça l'alisme mais ça n'existe pas en psychiatrie mais ils étaient d'accord ah ouais bien trouvé parce que c'est juste le contraire et par exemple des choses bien repérées comme le narcissisme ça relève d'une extraversion excessive ça veut dire tu ne peux te construire subjectivement que par le regard de l'autre tandis que l'autiste le regard de l'autre des balais se construit que par rapport à son propre discours intérieur mais ça c'est un axe d'accord ici vous avez l'axe attachement détachement donc attachement affectif minimal tendance au détachement affectif équilibre tendance à un attachement affectif fort attachement affectif maximal qui peut aller jusqu'à la dépendance etc et puis vous avez un axe confiance méfiance qui va être très intéressant alors je ne dis pas par exemple la paranoïa on va dire c'est une maladie complexe mais c'est clair que le paranoïa qui va être tendant va avoir tendance à être très méfiant confiance ouverture maximale équilibre antagonisme antagonisme maximum et donc ça va être une combinaison de ces différentes caractérisations et alors après mais comment tu mesures ça ça je ne l'ai pas fait mais il y a des tests il y a des choses on peut aller plus loin mais moi ce qui m'intéressait c'était le champ conceptuel de tout ça nous avons une question de Bernard en ligne comment modéliser la synesthésie qui consiste à mélanger perception et sensation par exemple entendre des couleurs ou par des odeurs et bien voilà c'est un problème de codage que nous pourrons résoudre notre mais simplement on peut modéliser ce qu'on veut c'est ça que je me tue à répéter c'est juste une question de patience chercher les mots qui vont vous permettre de construire la phrase qui décrit ça donc tu peux dire perception simultanée en provenance d'un sens qui te déclenche des perceptions dans un autre sens rien n'empêche de construire ça bien sûr et alors je vous donne un autre exemple ça c'est les dispositions intersubjectives problème voilà d'autoréférence ça reste un peu plus complexe donc alors là on est dans une évaluation de la schizophrénie des psychoses en général alors très souvent on peut considérer ce problème et les psychoses sont liées des problèmes d'autoréférence subjective quelque chose de très intuitif bon schizophrène j'entends des voix et bien sûr ces voix viennent de mon cerveau mon propre esprit mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre donc je ne suis pas capable de faire fonctionner l'autoréférence subjective correctement alors ou bien elle fonctionne trop et là j'ai l'impression que j'entends des voix etc je disais définition je vois des gens donc je multiplie les entités subjectives dans mon expérience ou bien un autre aspect c'est que je ne suis même pas capable d'avoir une entité subjective quelconque et je deviens apathique sans auto-affection du tout je ne suis pas capable de ressentir plaisir douleur désir etc donc c'est les deux extrêmes et souvent il y a même une oscillation entre les deux tu passes d'un extrême à l'autre donc on a une autoréférence psychologique normale stable ça c'est l'idéal c'est moi je suis absolument normal psychologique ou bien fragile bon je m'en dis ou bien à ce moment là auto-affection faible léger symptôme de psychose négatif ou grave symptôme de psychose négatif alors les symptômes négatifs et positifs j'ai mis longtemps à comprendre c'est le vocabulaire des psychiatres ça veut dire que tu es privé de comportement d'affect de choses tu es comme vide c'est ça le négatif et le positif tu fais plein de trucs bizarres ton comportement est fou tu as des hallucinations etc en gros c'est ça que ça veut dire dissociation donc fragmentation de l'ego grave légère ou grave et puis oscillation là encore léger ou grave j'ai construit vous avez vu cette phrase sur pas grave grave et puis de quoi on parle normal négatif positif oscillant et là vous avez l'ensemble du spectre après comment chacun d'eux vous permettez quels sont les signes précis qui vous permettent de dire c'est ça bon voilà il y a des tests il y a des façons il y a des manières d'interroger les gens il y a des manières on peut aller plus loin mais là je dessine le champ et vous comprenez qu'à chaque fois ce que j'essaye de faire c'est de décrire l'ensemble du champ pour que ensuite on puisse choisir donc les concepts c'est jamais un par un jamais 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 c'est toujours une génération d'un micro-univers qui eux-mêmes font peut-être partie d'un univers plus grand etc l'univers le plus général qui est capable de tout générer c'est la langue comme c'est le cas d'ailleurs pour les langues naturelles sauf que là on a une manière de contrôler les choses par ce jeu de relations entre constantes et variables à différents rôles des phrases et ensuite on peut différencier on peut différencier voilà et à partir de règles qui sont toujours les mêmes ça c'est pas qu'on génère n'importe comment ça peut générer des dimensions donc alors après on peut on peut générer des relations à partir de ce tableau là et dire par exemple que par exemple ces différents types de symptômes en fait c'est plus ça que des symptômes vraiment ces différents types de symptômes sont exclusifs les uns des autres c'est ou l'un ou l'autre mais par contre si tu vas par exemple dans cette table là à ce moment là c'est tout à fait différent parce que tu peux dire par exemple il y a une interdépendance entre les types de symptômes qui sont ou les fonctions psychiques qui sont sur qui sont sur la même rangée d'accord pour prendre un truc tout bête si tu es souris à la naissance il y a des fortes chances que si ce n'est pas repéré rapidement tu vas avoir des problèmes d'articulation linguistique qui vont te donner des problèmes de raisonnement des problèmes cognitifs en revanche si c'est repéré très vite à ce moment là on va t'apprendre le langage des signes et donc ton cerveau va s'habituer à symboliser à faire des phrases pour prendre des textes etc et donc ça va être plus facile pour toi d'abstraire de planifier etc donc tout ça il y a aussi interdépendance entre les différentes rangées d'accord si tu te souviens plus de la phrase que tu viens de dire juste avant ce qui m'arrive fréquemment ça va être difficile pour toi de faire des raisonnements c'est clair si tu ne contrôles pas tes émotions à ce moment là très visiblement tu vas avoir des problèmes de comportement etc on peut définir les relations par paquet donc pas une par une donc là j'ai parlé de relations d'interdépendance mais on peut imaginer des relations de dépendance donc ça tout ce qu'il y a ici c'est un cas particulier c'est des cas particuliers de l'autonomie psychique ça c'est des cas particuliers de gestion de l'émotion ça c'est des cas particuliers de l'un et là c'est des relations d'ordre c'est pas des relations d'interdépendance etc je construis ma table de telle sorte que je puisse automatiser la création de relations mais bon pour établir des diagnostics c'est quoi l'utilité de ça pour aider aux diagnostics à la définition des soins absolument absolument le but donc si on revient maintenant ici c'est ça donc ça va aider non seulement pour être beaucoup plus fin dans le quels sont les nuages de biomarqueurs qui vont me permettre un appariement entre un nuage de symptômes ici un nuage de biomarqueurs ici d'une manière ou d'une autre je vais mettre ça en relation avec des types de maladies et en fait les maladies c'est rien d'autre que des ensembles de symptômes qui se soignent par les mêmes traitements donc on peut imaginer un système externe qui par exemple pourrait dire donne moi un échantillon sanguin ou un carton ou ça et tu mets ça dans le système il va te sortir calculer un diagnostic voilà exactement ou un ensemble de diagnostics possible parce que il ne faut pas non plus automatiser complètement bon alors c'est jamais IEML est capable de d'accord c'est un outil dans un ensemble où il y a des capacités de raisonnement automatique des capacités d'apprentissage machine et un outil de conceptualisation qui te permet d'aller plus loin plus fin et plus régulier dans la caractérisation des choses c'est l'ensemble c'est pas IEML te permet en plus ou en moins c'est un outil c'est un outil de conceptualisation qui n'existait pas avant et qu'on ajoute et qui va améliorer à la fois le raisonnement automatique et à la fois l'apprentissage machine dans un dispositif où il y a le fameux human in the loop etc etc tu vois c'est toujours c'est pas genre oh l'outil magique qui fait tout c'est pour ça que je vous explique dans quel dans quel ensemble ça voilà parce que j'ai creusé ça avec des gens qui étaient intéressés de creuser avec moi etc bon après maintenant ils n'ont pas été financés tout de suite donc on n'a pas pu aller plus loin mais voilà c'est une start-up aussi quoi mais ceci dit ils vont peut-être ils vont peut-être être financés dans quelques mois donc ils essayent ils sont en train de pédaler etc bon après mais c'est intéressant pour moi de travailler avec des scientifiques des chercheurs qui avaient un projet de faire un système d'information en psychiatrie alors ce qu'il y a derrière aussi c'est que ce pourrait être non seulement pour l'aide au diagnostic finalement médical mais qu'on pourrait se servir de ces descriptions y compris avec les facteurs je vais travailler un peu sur les facteurs de risque mais moins précisément sur les symptômes etc pour parce que pour aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que ce n'est pas seulement les médecins c'est les infirmiers c'est les travailleurs sociaux c'est les machins tu vois c'est tout un réseau en fait d'aide enfin ou de support en santé mentale qui pourrait avoir une base de données communes parce que c'est toujours aussi l'immense problème de l'interopérabilité cémentaire qui n'a aucune description système de description qui se correspond et quand tu abordes les choses par les classifications des maladies comme il y a plusieurs classifications différentes et qu'en plus la classification la plus utilisée le fameux DSM est très critiqué par les gens qui font de la recherche etc donc là ça permet d'être à un niveau différent qui est plus descriptif avant de prendre des décisions et ça pourrait être plus partagé par un ensemble de gens qui ne partagent pas forcément les mêmes systèmes de classification des maladies etc ou qui ne sont pas dans les mêmes professions mais aussi dans la perspective de systèmes d'information qui sont qui réunissent des gens de professions différentes bon mais ça c'est voilà alors maintenant je ne sais pas quelle heure il est là bon on va faire une pause et puis je prendrai une analogie artistique après la pause bon alors nous reprenons et donc je voudrais juste faire une petite analogie esthétique avec la musique parce que il me semble on peut faire une sorte d'analogie vraiment c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais quand même entre la dimension entre l'harmonie et la mélodie un paradigme c'est comme une harmonie vous avez un thème et des variations qui vont ensemble et puis après et aussi les relations internes au paradigme c'est une espèce d'harmonie sémantique et ensuite quand vous faites des relations entre différents paradigmes et bien là vous avez la dimension mélodique passer d'un d'une note à l'autre chaque note résonnant à l'intérieur de son de son harmonie donc il faut moi de l'intérieur je le vis comme ça j'essaye de créer une harmonie sémantique et ensuite de créer des relations entre les différents pour raconter une histoire finalement parce que la mélodie c'est une histoire une histoire musicale et voilà avec donc cette cette dialectique entre le thème et les variations et comment les thèmes peuvent se répondre voilà alors maintenant je crois que mon ami Marcello avait une question parce que c'est le moment c'est le moment puisqu'on est tous réunis de poser des questions comme exemple de construction de paradigme l'exemple de du paradigme je ne sais pas comment tu veux que je te le dise un langage naturel c'est le paradigme dans lequel il y a ordinateur ordinateur je cherche ça la table est MM voilà ordinateur voilà alors nous allons ouvrir la table j'ai une grande table et en fait justement c'est pour comprendre quels sont les primitifs qui sont combinés mais oui bien sûr bien sûr bien sûr donc juste pour dire à vous bien ma curiosité c'est que donc dans la table il y a ordinateur c'est ça il y en a dans la même petite table donc dans la triade dans la triade où il y a ordinateur il y a aussi parfum ah voilà voilà une variation qui fait où est-ce que tu as vu le parfum le parfum il est de l'en-dessus ah oui donc cette table là est même IBX dans laquelle il y a parfum et ordinateur voilà alors comme d'habitude merci Marcelo excellente question donc pour bien comprendre ça ça c'est les fonctions c'est le paradigme des fonctions techniques et vous voyez que c'est 9 sur 9 donc d'où ça vient comprendre d'où ça vient donc on va remonter un petit peu et on va aller excusez-moi je ne crois pas voir l'écran si vous affichez l'écran ok donc j'ai dit c'est là j'ai dit c'est partage d'écran je refais le partage d'écran off share voilà merci voilà je retourne à mon éditeur et je vais regarder ce cette table là parce qu'en fait c'est une espèce de table un peu centrale dans la conception générale du dictionnaire j'ai un peu commencé par ça donc on va commencer par regarder les colonnes donc Y vous vous souvenez c'est savoir et on va avoir différents types de savoir ça c'est vouloir en gros tu vas avoir les différents types d'intentions qui vont viser vers quelque chose alors la pensée c'est vouloir réflexion vouloir langage vouloir mémoire vouloir société vouloir émotion etc voilà comment ça se construira eux c'est pouvoir donc vous allez avoir les différents types de compétences et moi j'ai j'ai analysé les différents types de compétences à partir de la très ancienne tripartition grammaire dialectique rhétorique grammaire étant maîtrise du langage de l'écriture mais aussi de la dimension littéraire des choses parce que l'enseignement de la grammaire dans l'antiquité c'était aussi connaître les corpus etc la dialectique c'est la relation avec l'autre le raisonnement la vérité parce que c'est là dessus qu'on peut se mettre d'accord et puis la rhétorique là c'est influencer les autres mais cette distinction grammaire dialectique rhétorique elle ne valait que pour les signes mais est-ce qu'il y a une grammaire de l'être une dialectique de l'être etc et aussi des choses et donc c'est ce que j'ai fait donc on a maîtrise des codes capacité de raisonner capacité de convaincre mais dans l'être c'est maîtrise de soi capacité d'interaction avec les autres et capacité de diriger puis dans le dans le dans l'ordre de la chose c'est la sensorimotricité la capacité technique et l'électricité d'ingénierie faire faire des choses et des choses ici ici U c'est s'exprimer donc c'est les différents types de signes A c'est s'impliquer donc on a les différents types de rôles sociaux et finalement on a les différents types de fonctions techniques donc ça c'était les colonnes maintenant les rangées on retombe sur SBTKMNO c'est à dire la réflexion le langage la mémoire la société l'affect le monde la vérité alors le seul endroit où ça marche moyen si vous voulez c'est dans cette colonne là mais dans tous les autres ça fonctionne bien par exemple ici l'espace donc conscience des limites dispositions dans l'espace signes matériels donc dans les signes dans l'espace la trace dans la vie c'est la sensation dans la vérité c'est le pointeur dans le monde c'est bon c'est le nom donc la place dans le cosmos dans l'affect c'est le symptôme donc le signe qui correspond le symbole c'est le signe conventionnel la marque et le signe durable pour la mémoire voilà le signe linguistique la parole etc finalement l'icône le signe qui est analogue à ce qui représente etc vous avez la même chose pour les pour les fonctions techniques alors maintenant parmi les fonctions techniques puisque ça c'était la question de Marcello bon pas même avant ça il faut que vous sachiez que vous voyez ces 9 types de signes j'ai une table qui les croise les uns avec les autres et 9 x 9 ça va faire une table de 81 types de signes ici je vais avoir 81 et même 160 je vais avoir un paradigme de 162 parce que je vais avoir les fonctions techniques qui remplit la fonction technique par exemple époux c'est un rôle social et puis le mariage qui est l'institution correspondante je vais avoir là on va jouer sur le mode le troisième rôle et puis alors ici pour les fonctions techniques donc je vais avoir outils d'interfaçage outils de communication outils de conservation de contenance la mémoire pour le social ça va être le don donc c'est un objet qui va servir de médiateur social une chose et puis avec le M donc l'affect je vais avoir tous les jouets et tous les outils qui vont servir à séduire ou à provoquer de l'affect et bien sûr le parfum va se retrouver dedans donc le feu en tant qu'outil bon alors là c'est fait pour donner tout le par exemple l'utilisation du alors là le feu c'est pas le feu élément qui va dans le système eau terre feu air etc mais c'est plutôt comme type de fonction technique donc tout ce qui va par exemple les fours le feu qui va servir à éclairer le feu qui va là puis alors on va aller jusqu'aux centrales thermiques centrales atomiques etc donc cette fonction feu donc avec la vérité tu vas avoir tous les instruments d'observation les instruments de mesure etc dans la vie tu vas avoir les organes et puis finalement avec l'espace tu vas avoir les nœuds et tous les outils de connexion la colle le ciment donc tu vois MMI je vais créer donc si je le regarde comme ça et donc on va retrouver si tu veux S, B, T là en attributs et ici S, B, T en substance voilà alors je n'ai pas encore créé toutes les relations mais si je maintenant je mets dans les techniques j'arrive aux fonctions techniques toc toc voilà donc maintenant on a vu comment ça fonctionnait donc le parfum déjà tu comprends que tout ce qui va se retrouver sur cette ligne ça va être des objets ou des fonctions techniques qui d'une manière ou d'une autre mettent en jeu l'émotion ou l'affect ou qui ont rapport avec la séduction ou qui ont rapport avec le désir voilà c'est pour ça qu'il y a cible par exemple mais tu vas le retrouver aussi alors attendez ce qui est c'est ça mais tu vas l'avoir aussi donc c'est là que tu vas avoir le bijou le trésor le jeu le fétiche le travail auquel tu t'attaches le prix la médaille le set les meubles bon il fallait aussi que je qu'on ait suffisamment de mots pour pouvoir dire tout ce qu'on veut donc des fois voilà et tandis que l'ordinateur alors l'ordinateur il est ici donc bien sûr c'est plutôt en rapport avec D donc la vérité donc parce que c'est une machine logique alors tu vois le circuit intégré l'ordinateur l'unité de mesure la monnaie tout ce qui permet de compter mais en même temps tu vois là ça croise ici les dimensions émotionnelles instrument de pilotage données quantitatives organes adresses donc tout ce qui est dans la précision etc et donc ici l'ordinateur donc tu vois ça croise ça mais ça croise aussi le voilà le langage donc tu vois que l'ordinateur c'est si enfin outil de vérité je simplifie et outil de langage c'est au croisement et le parfum c'est outil de émotif qui a rapport avec le désir et rapport avec le langage c'est ça qui est là de commun avec l'ordinateur à un niveau très général mais il y a un langage des parfums évidemment il y a tout voilà les gens qui sont des nés dans les dans l'industrie de la parfumerie vous pouvez vous en parler pendant des heures la symbolique donc voilà l'explication voilà comment si tu le regardes comme ça tu te dis quel rapport en fait il y a bien une espèce de logique analogique derrière ce qui serait utile d'un développement futur de l'éditaire c'est justement de pouvoir remonter typiquement justement j'ai d bi oui et le fait de pouvoir remonter à ce qu'est bi exactement déjà rien que de pouvoir nommer les colonnes mais malheureusement et les ranger mais malheureusement cette fonction là aurait demandé beaucoup de programmation etc donc sous ce que vous avez c'est encore une fois c'est un prototype c'est un démonstrateur c'est pas du tout l'outil final dans le vieux éditeur il y avait la fonction de recherche 1 yml ça ça y est toujours ça ça y est ok et donc on fait comment avec l'étoile c'est la même chose j'ai quand même réussi à l'obtenir ça a été dur mais voilà donc si je veux savoir justement ce que c'est bi voilà donc ok super voilà voilà oui oui voilà donc c'est l'étoile voilà c'est l'étoile et tu n'es même pas obligé de mettre la ponctuation rien que la suite voilà alors voilà justement j'allais te demander est-ce qu'on peut dire que le dictionnaire d'UNR c'est une tentative de refaire un dictionnaire mais avec une approche radicalement différente des dictionnaires entre guillemets classiques sans avoir besoin de gloss ou de définition mais en ayant une combinatoire de concepts est-ce que c'est une façon oui au départ c'est ça mais ça ne t'empêche absolument pas à partir de cette combinatoire qui est quand même régulière de reconstruire les définitions à partir de ça parce que les relations sont déjà précodées dans les paradigmes donc tu te sers alors c'est pour ça que la question mais qu'est-ce que ça permet de calculer en fait tu te poses la question qu'est-ce que j'ai envie de calculer et ensuite tu codes les choses de telle sorte que le calcul puisse se faire automatiquement c'est ça la démarche donc on part d'un précodage paradigmatique et s'il y a des gens en ligne qui veulent poser des questions on va déjà prendre les questions ici oui est-ce qu'on va avoir un élémentaire c'est de faire un élémentaire complet de toutes les combinaisons qui ont été faites est-ce qu'on va pouvoir trouver les ondes d'ombre et essayer de les remplir est-ce qu'en voyant toutes les combinaisons qui ont été faites de trouver les ondes d'ombre les combinaisons simples qui n'ont pas été nommées et ainsi à partir du dictionnaire pour créer l'anthologie plutôt que à partir de l'anthologie pour créer le dictionnaire voilà alors bon vous avez bien compris que cette méthode de construction des des concepts en fait elle permet de justement sortir de ce concept-là il faut arriver à un champ et de dire mais qu'est-ce qui correspond à cette cellule dans le tableau il n'y a pas de mots en langue naturelle il faut dire ça et la plupart du temps les mots que vous trouvez en fait c'est plus des c'est plus des la métaphore est là quand on prend un exemple pour un cas général si je dis par exemple le sabre pour parler de l'armée le boupillon pour parler la métonymie voilà c'est ça le mot que je cherchais donc en fait les mots qu'il y a là dans le dictionnaire c'est plus des métonymies de classes qui n'ont pas d'expression en langue naturelle c'est pour indiquer des zones conceptuelles voilà et moi j'ai toujours eu une grande par exemple j'ai étudié un petit peu l'histoire de la cartographie et une chose qui s'est passée au 15ème siècle entre le 15ème et le 16ème siècle c'est que les gens qui naviguaient ils avaient au 14ème siècle au Moyen-Âge ils n'avaient pas de cartes comme on avait les cartes avec la projection de Mercator ou autre type de projection ils avaient des portulants c'est à dire pour aller de tel port à tel autre tu prends telle direction tu origines tu vas dans la direction de telle étoile etc puis tu vas naviguer tant de temps tu vas arriver à ce port puis partir de ce port là pour arriver à un autre port voilà quelle est la route etc tandis que quand on a fait des cartes avec un fond de cartes géométrique à ce moment là la position de tous les ports elle était toute résumée les uns par rapport aux autres elle était toute résumée dans une seule carte et non seulement ça donc c'est une énorme économie de description et aussi pour l'utilité pratique et également et c'est là que je retombe sur ta question ça permet de voir les zones blanches des endroits qu'on connaît pas donc ça a beaucoup d'avantages et j'ai essayé de faire quelque chose du même genre mais dans une cartographie sémantique au lieu de le faire dans une cartographie physique mais il y en avait plein et donc moi j'étais obligé de je peux vous donner évidemment j'ai essayé de remplir toutes les cases mais comme vous avez vu des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'il n'y a pas de mots en langue naturelle qui immédiatement évoquent ça je peux vous prendre par exemple les différents types de signes je crois qu'un exemple comme ça c'est les enfants qui n'ont pas de parents mais les parents qui ont perdu leur enfant il n'y a pas de mots dans la plupart des noms de la méconnaissance sauf en allemand qui meurent aussi c'est ça je pense que c'est un héritage de la deuxième guerre mondiale excellent exemple excellent exemple bon alors ici par exemple c'est le le paradigme des types de signes vous avez vu les six types de signes que je vous ai montré tout à l'heure la trace l'icône la marque etc bon ben là je les croise les uns par rapport aux autres mais par exemple alors je trouve voilà bon au croisement de cette case-là par exemple il y a la notion d'image mais il y a la notion d'image symbole d'accord donc une image mais qui est de type symbolique j'ai mis mandala parce que c'est un exemple donc c'est une une métonymie de ce que je vise vraiment dans cette case-là mais qui se décrit que par une expression à plusieurs mots il n'y a pas un mot pour dire ça de toute façon c'est pas grave parce que c'est peut-être qu'il y a un mot japonais pour dire la sensation d'émerveillement que je ressens en me promenant dans les sous-voix en automne et un seul mot c'est vrai qu'il se dit mais c'est intraduisible mais non je viens juste de le traduire en français sauf qu'il n'y a pas un seul mot il faut une phrase pour le dire mais le concept est le même donc il faut bien distinguer la notion de mot et la notion de concept des nouveaux mots ou des expressions parce qu'on ne va pas transformer les langues naturelles en ce qu'elles sont mais en tout cas des expressions par exemple ici bon donc j'ai mis diagramme géométrique religieux spirituel oui voilà parce que je j'avais pas de mot donc Ali je l'ai construit en utilisant parce que comme il y a autisme le contraire de auto c'est allo en grec et donc c'est comme ça que j'ai je sais pas si c'est en grec ou en latin en grec oui c'est bien ça donc là c'était facile parce que c'est c'est la manière normale de construire les mots scientifiques en utilisant des racines directes c'était cool mais puis en plus c'est des médecins donc pour eux c'est correct parce que tous les mots scientifiques sont construits comme ça voilà mais bon c'est pour dire que c'est cette case cette case vide où j'ai pas un mot simple où je dis construire une expression mais pour le caractère évocateur des choses j'ai préféré choisir des mots qui existent en langue naturelle et qui ne sont que des métonies en réalité voilà donc il faut le savoir donc maintenant alors est-ce qu'il y a des gens en ligne qui ont envie de poser des questions et je vois qu'il y a des gens en ligne d'ailleurs donc il y en a peut-être pas tant que ça mais il y en a quand même sept alors je vous en prie vous vous donnez le droit de parler en enlevant le petit truc sur le micro où ? j'ai une autre question en présentiel s'il y a une question en ligne j'ai une autre question en présentiel si personne se met Ah bah si alors allons-y des termes je peux voir que certaines des combinaisons gardent leur lettre majuscule que vous voyez là-bas et d'autres leur lettre minuscule en cause de la construction de ces mots parce que dépend de M majuscule majuscule qui dépend surtout avec les minuscules pour parler voilà alors ça c'est la question donc c'est une question de codage M majuscule c'est en fait S plus B plus T et O majuscule c'est virtuel plus actuel voilà c'est pour ça que vous les trouvez dans les colonnes donc je me sers de O quand il y a une symétrie binaire je me sers de M quand il y a une symétrie ternaire et quand dans après la construction de mots où j'ai pas besoin d'une symétrie 4 c'est O O une symétrie 6 parce que c'est O M O d'une symétrie 9 qui est M M si je n'ai besoin que d'une symétrie 3 ou 5 je vais utiliser les lettres majuscules parce qu'à ce moment là ça va être virtuel comme je vous ai montré par exemple dans le le dictionnaire ici donc je je ferme on retourne sur les couleurs et donc là vous voyez que tiens je vais l'agrandir un peu et donc vous voyez ici que petit e et petit i en fait ils servent à identifier le champ couleur et que les variations à l'intérieur comme c'est noir blanc ça va être O donc U A et comme c'est jaune rouge bleu ça va être M donc SBT voilà donc voilà ce qui explique les petits les minuscules et les majuscules donc la table des toutes les oui toutes les fonctions sémiotiques alors on y retourne tiens on va faire Mandala Oups attendez voilà je sais pas si j'ai tout oui c'est à peu près ça voilà donc oui donc c'est UG partout déjà c'est vous avez remarqué donc ça c'est le voilà c'est la table après en fait c'est S S donc c'est réflexion réflexion icône icône donc icône multiplié par icône et donc c'est le reflet parce que l'icône c'est l'image analogique voilà c'est ça le raisonnement derrière le mot pour image réfléchie c'est M M U S U G donc le mot S U M M U G donc ça là ce que tu vois c'est le nom de la en fait c'est la fonction qui génère la rangée si je clique dessus voilà c'est ça alors tu vois là par exemple il ne faut pas revenir en arrière c'est très très énervant donc donc ça ça serait encore à programmer mais donc le mot c'est celui-ci S U S U G donc au-dessus c'est les règles de création de la table mais le mot lui-même c'est vraiment dans la table voilà donc cette fonction-là parce qu'il y a des variables à chaque fois qu'il y a M majuscule ou O majuscule c'est une fonction puisqu'il y a des variables à un certain rôle d'accord et quand il n'y a plus aucune variable c'est un mot et pas une fonction de création de mot et ça va être pareil pour tous les paradigmes au niveau des phrases chaque fois que vous avez des variables à ce moment-là c'est un paradigme mais si vous n'avez aucune variable tout est constant à ce moment-là c'est un concept M c'est SBT voilà WPKT 9 par 9 voilà donc voilà quand vous avez O majuscule ou M majuscule dans une expression c'est une fonction de génération parce qu'il y a des variables les tables sont 2 par 5 parce qu'on peut avoir oh oui on peut avoir absolument alors après justement parce que ça te donne la souplesse de créer la table que tu veux ça peut être 2 par 5 ça peut être 6 par 12 ça peut être etc bon alors je ne recommande pas des tables avec plus de 12 rangées ou plus de 12 colonnes parce que là ça commence ça doit venir parce qu'il faut aussi il faut penser je veux dire il faut aussi penser à la manageabilité cognitive donc faire des choses relativement compactes et compréhensibles bon peut-être pas compréhensibles au premier coup d'œil mais compréhensibles parce que s'il y en a trop après bon et puis là encore une fois bon on n'a pas les noms de colonnes on n'a pas les noms de rangées on n'a pas les relations alors qu'on pourrait les avoir je veux dire le parseur autorise la construction automatique de relations etc mais il y a encore il y a des choses à programmer oui est-ce qu'il y a encore une étape d'accueillir aussi alors ça c'est bon alors toutes mes excuses je recommence le partage d'écran et je partage voilà désolé c'est revenu et nous repartons sur la question voilà alors ça c'est en lisant pas mal de linguistes qui a attiré mon attention et je l'avais déjà rencontré sur l'extraordinaire ambiguïté du mot de ou off en anglais et ça c'est horrible parce que si je dis le train de Paris est-ce que c'est le train qui va à Paris est-ce que c'est le train qui vient de Paris est-ce que c'est le train qui appartient à Paris est-ce que c'est voilà alors ça je me suis dit non on va pas faire ça en IEML et donc on va définir d'une part les différents genres de possessifs et ces possessifs on va toujours les mettre dans le rôle 3 et encore une fois si je dis la stupidité de Paul et la main de Paul le 2 ne veut pas tout à fait dire oui il y a une notion de possessif mais pourquoi ne pas préciser et dans beaucoup de raisonnements ça peut être super utile de pouvoir distinguer entre les deux ou si je dis la richesse de Paul ou si la maison de Paul ou les amis de Paul mais évidemment Paul possède la maison de façon différente qu'il possède des amis donc c'est tout ça que j'ai voulu distinguer et je recommande même que si on a tendance spontanément à utiliser deux dans une phrase pour marquer une relation peut-être peut-être des fois c'est juste une relation entre un sujet et un verbe ou un sujet et un objet il y a beaucoup de relations en fait d'objets qui se disent par deux donc voilà donc il faut réfléchir avant de se précipiter sur des mots de même dans les adjectifs possessifs quand tu dis ma maison c'est la maison où j'habite la maison que je loue la maison que j'ai achetée la maison que j'ai eue en héritage il y a le verbe caché derrière chaque fois voilà il y a le verbe caché donc la recommandation c'est d'utiliser le verbe plutôt que d'utiliser le de paresseux alors vous voyez comment la table est organisée vous voyez c'est U donc grand à petit m c'est ce qui identifie la table c'est ce qui est commun à toutes les cases au début est-ce que c'est un standing est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir remplacer pour qu'il y ait une phrase ou est-ce qu'il va rester alors il est il est dans tous les en fait tu vois c'est si tu regardes les cases tous les mots commencent par grand à petit m c'est ce qui est commun à tout ça donc tout ça ça indique des possessifs ça c'est arbitraire d'accord après c'est les variations qui ont plus de sens pour lesquelles je vais jouer alors tout ce qui est plutôt abstrait ça va être tu vois ici le U dans cette place là et plutôt concret ça va être le A ici et puis après S, B, T et voilà et donc c'est pour ça que tu retombes sur Y, O, E et petit U petit A petit I parce qu'en fait c'est une symétrie 6 avec abstrait concret et puis une tripartition où ça va être plus les gens tu vois les relations humaines propriétés morales les choses voilà c'est les parties d'un tout ou les propriétés et puis ce qui est plus pour les signes alors l'idée de Luc voilà ça c'est tu n'as pas une idée de même façon que tu as un pied quoi voilà est-ce que je vais remplacer dans cette table là le A pour main et le tirer par Yann ou est-ce que on n'est pas bon alors tu vas dire main en racine tu vas utiliser le partie du corps ici donc tu vas l'utiliser comme auxiliaire pour le rôle 8 et puis tu vas dire personne et là entre crochets tu vas dire le nom de la personne parce que ça c'est la référence de l'individu puis l'UML ne code pas les individus tu les mets en référence tu le dis voilà avec cette phrase voilà voilà exactement exactement et tu peux utiliser cette expression tu peux la coller après dans une phrase tu peux en faire le sujet tu peux en faire l'objet etc alors là tu peux faire des donc tu peux faire des tu as même la possibilité d'ajouter plusieurs lignes par exemple au rôle 8 d'accord mais tu peux avoir voilà mais dans ce cas là parce que tu as dit du Québec mais à ce moment là du Québec je le mettrais dans le rôle de lieu d'un complément de lieu tu vois si ça affecte le sujet et non pas la main est-ce que je peux mettre mon rôle sur place de 4 je pense alors si c'est une main du Québec ou si c'est ça va après tu construis exactement comme tu as besoin c'est ça indéfiniment pas trop quand même donc je recommande de ne pas faire des emboîtements à plus de 12 parce que de toute façon sinon personne ne va rien comprendre mais voilà parce que le but c'est quand même que les ordinateurs puissent comprendre parce qu'on leur parle d'une façon très très précise avec des règles invariables etc mais que les humains peuvent comprendre aussi parce que sinon donc en fait c'est un processus d'écriture c'est de l'écriture c'est de l'écriture sous contrainte bon alors c'est ce que disait François tout à l'heure donc il y a plusieurs degrés donc pour le moment ce qu'on peut faire assez facilement cette espèce de structuration avec les rôles grammaticaux qui s'envoitent les uns dans les autres mais avec des mots en langue naturelle donc tu reconstruis le sens mais l'étape suivante c'est évidemment une traduction littéraire en langue naturelle où là ça serait fantastique pour aller dans un sens et dans l'autre alors aujourd'hui la génération automatique de texte elle est non contrôlée comme vous le savez vous mettez un prompt et après ça dit ce que ça dit puis tu as intérêt quand même à relire parce que bon des fois ça va très bien puis des fois attention tandis que si on arrive à faire de la génération de texte contrôlée ben là ou de la lecture ben là RDP il n'y a pas possibilité de faire un truc entre deux c'est à dire qu'il y a un assistant pour choisir correctement le bon auxiliaire par exemple demander à l'humain un peu plus de contexte de dire voilà en langue naturelle par exemple c'est un complément du nom et du coup que ça puisse générer en IEML le bon truc si on peut réfléchir à un outil qui aide à ça je ne sais pas si je suis très clair désolé non mais c'est très clair et la réponse est oui ben évidemment je peux toujours faire ça aussi après moi je présente le langage mais après les applications que vous pouvez faire pour m'en servir de la façon la plus intuitive possible ben c'est ouvert c'est pas une application utilisable directement l'éditeur que j'ai aujourd'hui c'est juste un démonstrateur du langage pour suggérer tout ce qui serait possible le dictionnaire est là puis la grammaire est là puis le parser est là quand même mais après voilà c'est très très brut effectivement en fait moi ce qui m'intéressait c'était non pas la question de si c'était légitime ou pas de le faire je me doutais bien mais c'était surtout la possibilité en tant que profane mais du coup j'ai la confirmation que oui voilà bon c'est cool voilà après c'est juste du travail ouais je m'en rends bien compte disons que le travail de conception générale est fait maintenant c'est le travail de conception des applications de leur programmation etc sinon je me présenterais pas devant vous si le langage lui-même en tant que langue n'était pas fini et si j'avais pas une méthode pour construire les concepts le langage est là la méthode est là après les applications les outils voilà ça dépasse mes moyens personnels c'est collectif c'est multidisciplinaire c'est voilà et donc puisque nous approchons malheureusement de la fin de cette séance qui nous va nous allons devoir bientôt rendre l'antenne je vous annonce la séance de demain qui est la séance finale donc si tout se passe bien parce qu'il est un petit peu malade il y a Louis Louis Van Borden un ancien élève de l'ENCIMAG qui a travaillé pendant 5 ans avec moi sur IEML qui le malheureux a connu toutes les différentes versions successives de la grammaire parce que je ne suis pas arrivé à ça du premier coup d'accord c'est beaucoup d'essais erreurs de travail de voir ce qui marche si ça ne va pas marcher etc donc c'est Louis qui a fait ça et c'est lui qui a programmé le back-end et donc le parseur tel qu'il est actuellement donc il va vous présenter un peu comment il construit le parseur qui est en C++ et donc le but de la discussion de la de la séance de demain c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut voilà construire une communauté de programmation open source comment on peut voilà c'est construire une communauté d'utilisateurs de développeurs etc autour autour de de ce de cette de cette idée initiale on avait déjà parlé je pose ma question parce que je sais que demain on n'aurait peut-être pas le temps d'y organiser mais on avait parlé tous les deux sur le projet de générer à partir d'une part des données d'objets photographiques tout ça de générer automatiquement du métadata pour qu'un agroprécom puisse en faire quelque chose dans une architecture est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que ce serait utile ou est-ce que c'est possible que qu'on puisse générer automatiquement des données IEMN à partir des objets qu'on sort par exemple ça va vous dire que ce soit un humain qui analyse une photo qu'on ait une intelligence en cellule qui analyse la photo dans cette photo il y a trois personnes ces personnes sont à votre part et donc la personne génère des données qui pourront ensuite être utilisées pour agréger des informations agréger des objets je pense que c'est possible en faisant ça en deux temps d'une part en utilisant des outils qui ont été obtenus par Deep Learning pour reconnaître les formes dans des images ça génère aujourd'hui une phrase relativement simple en langage naturel et cette phrase étant relativement simple je pense que ce qu'il faudrait faire c'est faire passer un outil de ce type sur l'intégralité des photographies de la base pour ensuite faire une extraction terminologique de l'ensemble des termes qui ont été utilisés par l'outil de Deep Learning qui vient qualifier une image et à partir de ça s'assurer de la correspondance de vocabulaire entre ce vocabulaire là et ce qui est déjà disponible dans l'UML et comme les phrases générées par ce type d'outils sont relativement simples ça se passe avec des parseurs de langage naturel relativement simplement et là on pourrait imaginer générer de l'UML d'accord alors pour faire ça je me retrouve avec une phrase donnée avec des référents IEML qu'est-ce que je peux en faire ? après IEML quelque part c'est des graphes c'est des graphes en l'occurrence relativement simple avec comme nœud de ces graphes des mots du dictionnaire IEML et donc ça ça veut dire qu'on peut faire du requêtage non pas par mots-clés mais du requêtage par graphes par exemple montre-moi les photos d'humains heureux humains heureux ça pourrait générer homme, femme, enfant, bébé heureux ça pourrait générer joyeux, riant, etc en utilisant l'UML donc c'est des graphes plutôt démonquées donc ça faisait qu'on aurait un niveau d'intelligence qui est plus on pèse d'une dimension à deux dimensions c'est un succès authentique ça serait une bonne démonstration ça oui bah oui mais c'est toute une installation c'est tout un travail etc où on n'utiliserait pas que il y a eu même bien sûr comme l'a très bien dit François d'autres techniques qu'il faudrait arranger dans un système hybride et bon moi par rapport à ton projet ce qui me semble le plus intéressant sur le plan philosophico-conceptuel c'est vraiment de montrer que la même base de données tu peux l'explorer de façon complètement différente à partir d'ontologies différentes c'est l'idée d'ontologies éphémères tu vois rendre vraiment sensible le fait parce que c'est le projet esthétique et souvent le projet esthétique dans les arts contemporains c'est de décontenancer les réflexes du spectateur de montrer que la même base de données tu peux la catégoriser complètement différemment et t'arrives à une organisation différente etc donc ça serait très amusant de concevoir je sais pas 5 ou 6 ontologies différentes et qui peuvent se succéder ou que tu tombes de l'une dans l'autre tu vois on est à l'intérieur donc on est tenté de regarder ça évidemment derrière les arts et les arts on est dedans donc on est je parlais moi je suis très intéressé vers le quand tu parles du principe de l'histoire oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est formidable de créer des systèmes c'est génial de donner à l'université à l'intérieur c'est ça c'est témoin au fond d'une sorte de face au mode d'organisation voilà et on pourrait et alors même en allant dans la muséologie si tu veux peut-être qu'à chacune des ontologies donc chacun des graphes en fait qui seraient différents il y aurait les nœuds seraient les mêmes mais les graphes seraient différents et à chaque graphe correspondrait une organisation de l'espace immersif différent pour le visiteur en quelque sorte parce que tu peux aussi traduire ce graphe en univers explorable de façon sensorimotrice pourquoi pas moi ça c'est un des trucs que j'aurais visualiser le monde des idées ou le rendre explorable sur le mode immersif et en rendant sensible aussi qu'il n'a pas qu'une seule organisation statique ce monde là oui parce que ça dépendrait aussi de quel dictionnaire on dit parce que là c'est pas un dictionnaire on peut voir aussi dans les films en groupe bonne chance c'est quoi c'est ce que je dis oui oui je sais mais non moi je dirais que c'est plutôt à partir d'ontologies différentes c'est à dire tes nœuds conceptuels de base qui vont organiser ta base de données ils peuvent être complètement différents voilà on peut explorer des alternatives voilà et on peut peut-être tomber d'un espace dans l'autre à partir d'un truc comme dans Alice au pays des merveilles tu arrives dans un autre univers c'est ça mais là excuse-moi un peu j'ai réagi de façon émotionnelle oui mais ce dictionnaire on pourrait en faire un autre oui c'est juste un travail c'est ça peut-être tu réalises pas la condition d'existence de ce dictionnaire pour moi elle est possible que parce que on peut en faire d'autres mais c'est à dire que logiquement t'as raison mais pratiquement c'est très très loin qu'est-ce que tu fais les 20 prochaines années il y a déjà il y a 3 ans j'ai déjà suivi ce séminaire hein quoi il y a 3 ans j'ai déjà suivi ce séminaire donc j'ai déjà vu l'évolution oui c'est ça c'est ça je mesure le travail à compte voilà bon ben voilà il est 4 heures on a comment je lui ai écrit on m'a dit oh Chomsky super sympa il va te répondre etc il m'a jamais répondu mais est-ce que une votre parenté dans mon esprit je poursuis le travail de Chomsky c'est à dire que l'EUMS c'est un langage régulier d'accord puisque c'est une algebe derrière des opérations il y a des symboles de base et puis tu ne sors pas des symboles de base des opérations et voilà donc c'est un langage régulier mais qui est arrangé de telle sorte que ben tu peux aussi non seulement décrire des structures syntagmatiques mais aussi des structures paradigmatiques ce que Chomsky ne fait pas donc c'est un pas supplémentaire et à ce moment-là tu as les deux axes du langage avec y compris la relation signifiant-signifiée avec la résonance entre les différents systèmes de symétrie donc on va sur le plan scientifique ou de l'invention ou artistique enfin mais c'est sûr qu'on va dire que c'est un géant sur les épaules duquel j'ai grimpé voilà c'est un géant de la linguistique c'est pas un géant de la politique je précise mais pour moi c'est un génie de la linguistique il a réussi à faire quelque chose voilà de mathématiser une partie du langage c'est incroyable voilà il a montré la relation entre langage et algebre chapeau et bien chers amis je vais vous dire à demain s'il n'y a pas d'autres questions de gens en ligne je vous rappelle aussi pour tout le monde d'ailleurs gens en ligne et en présentiel que vous pouvez aussi poser des questions sur la communauté Discord Intelect Metadata donc alors à demain et félicitations pour votre constance et votre fidélité merci j'ai peut-être une question de pouvoir deux la première c'est est-ce que sans passer par Discord on peut avoir accès aux slides pourquoi ? parce que les slides je les ai mis sur Discord justement ah ok parce que là il va falloir que je me mette sur Discord en fait j'ai eu accès à cette conférence par un post sur un forum je ne me souviens plus exactement c'est une personne qui m'a indiqué le forum mais oui alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre les je vais mettre les liens peut-être des liens Dropbox vers le vers mes PowerPoint sur le la page de mon blog qui annonce le séminaire ça va comme ça ? ça serait super voilà ok et après il y aura mais je ne veux pas trop parler des enregistrements parce que c'est mieux que les gens soient là en direct pour que ça soit interactif etc mais il va y avoir des enregistrements et j'en profite peut-être je ne l'ai pas fait assez pour remercier la chaire de recherche du Canada en écriture numérique Marcelo et aussi Margot et toute l'équipe pour leur travail absolument remarquable merci à toi voilà allez à demain à demain merci à toi Sous-titrage FR ?